Bonjour à tous, je suis Joseph Ndong, coordinateur du projet FISONG. Le projet FISONG est un projet qui s'appelle SIF et l'AFD financier. Le projet est lié à la formation et l'entrepreneuriat pour les jeunes jeunes. Qu'est-ce que vous avez travaillé ? Aujourd'hui, nous travaillons avec les acteurs de l'AFD et les acteurs de l'AFD. Nous travaillons avec l'atelier, le chef d'artisan, l'école de formation, le chef de service, l'AFD. Nous travaillons avec l'atelier, l'atelier de l'AFD, 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 l'atelier d'affaires. Qu'est-ce que vous avez travaillé par le projet? Ce projet est très important. Les enfants pourront avoir une formation. Il y a beaucoup de jeunes jeunes. Nous devons faire aussi de nombreux métiers. Je ne peux pas savoir chez eux. Je n'ai pas de capteurs. Alors, on enundait des informatiques. Il s'agit de beaucoup d'informations. On a beaucoup de plats, des boutons de pâtisseries, des gr Тыmerites, des menuiseries métalliques ou des bois, du aluminium. Donc, on a tout ce qu'on a travaillé. Ensuite, on a vraiment été, on s'en formé. Il s'était tout de suite de l'association. Nous avons fait des épreuves et des épreuves qui ont besoin de nous et des épreuves et de nous. Cela fait pour les épreuves et les épreuves pour les épreuves et les épreuves. Qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons un projet de l'étranger et je dois voir ce que nous avons fait. Au moment où nous avons organisé l'étranger, nous avons organisé l'étranger. Je suis responsable d'avoir un soutien qui a été créé. Après, on va les faire en même temps pour les faire en même temps. On va suivre les choses, les leurs propres, les leurs propres. Et on va les faire en même temps. Pourquoi ? Pour qu'un projet de travail, vous pouvez mettre des prix à ce que vous avez. C'est ce que je pense, que les procéder ont beaucoup de prix. Ça, c'est beaucoup plus cher. Je pense que les gens font des deux, On a tous les débourses. Ils ont travaillé dans tous les débourses. Ils se sont à l'école qui me réchaverse. Ils se trouvent de choses. Elles sont rendues avec les petites pièces pour nous que nous faisons. Ceci doit être végal. Toutes les enfants essaient de manger. Ils n'ont pas de manger de leur coller. C'est le procédé. Il n'y a rien à faire avec les 21 dalles, c'est le parcours de ces procédures. Ce n'est pas ce qui est le vrai, ce qui est le vrai. Est-ce que vous avez une procédure ? Oui. Oui, et le procédé qui nous a fait, je voudrais que vous faites en évoquant que vous faites un procédé pour les groupes d'initiatives Si on a demandé de faire un groupe, on a fait un groupe d'initiatives qui sont dans le groupe. Et c'est un groupe qui est en train de faire. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Joseph Nong. Je suis le coordonnateur du projet FISON à Wadvision ici à Caphré. Voilà, aujourd'hui nous sommes là pour parler un peu de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes talibés dans la commune de Caphré. L'idée de cette rencontre, c'est de pouvoir regrouper tous les spécialistes du secteur, que ce soit les professionnels qui sont dans le secteur de la formation, qui sont dans le secteur de l'emploi ou de l'entrepreneuriat, pour discuter sur la problématique des talibés, de l'insertion des jeunes talibés dans la commune de Caphré. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir regrouper tous ces acteurs et de pouvoir discuter sur l'avenir des jeunes talibés qui sont au sein de Dara. Parce qu'aujourd'hui, le projet a travaillé déjà, a fait beaucoup de résultats dans le cadre de la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais aujourd'hui, le projet est à sa fin de mise en œuvre. Et on aimerait vraiment laisser ces acquis à la population, à la communauté de Caphré pour que les acteurs qui sont dans le secteur, que ce soit les écoles de formation, que ce soit les artisans, que ce soit tous les chefs de service qui travaillent dans le secteur de la formation et de l'emploi, puissent soutenir encore ces jeunes, continuer à soutenir ces jeunes, même après la fin du projet. Donc c'est un peu ça l'objectif de cette rencontre, comment voir, comment aider, en tout cas, mettre tout le monde ensemble pour qu'à la fin du projet, que les acquis de projet, qu'on puisse continuer vraiment à les soutenir grâce à la mobilisation communautaire et à l'engagement communautaire. Au niveau de Caphré, nous avons touché plus de 150 talibés, surtout grâce à l'insertion et à la formation de ces jeunes-là. Aujourd'hui, dans plusieurs secteurs d'activité, ces jeunes sont formés et sont en train aujourd'hui de mener des activités génératrices de revenus. La dernière activité que nous avons eu à mener, c'est la distribution, en tout cas, de moutons aux jeunes éleveurs qui ont choisi, en tout cas, d'aller dans l'élevage pour les aider un peu à développer les activités d'élevage au sein de la communauté. Aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui sont dans d'autres activités, que ce soit des activités dans l'informatique, dans la couture, dans la patisserie, dans la menuiserie de métal et menuiserie de bois. Donc, on a vraiment des multiples de métiers dans lesquels ces jeunes sont en train d'évoluer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est qu'à la fin de ce projet, que ces jeunes qui sont déjà insérés dans les ateliers puissent continuer leur formation, mais aussi que d'autres jeunes qui ne sont pas encore formés par le projet puissent également démarrer leur formation grâce à la mobilisation des acteurs qui sont au niveau communautaire, que ce soit les acteurs de l'État, mais aussi les artisans qui sont au niveau de Cafré. Quels sont les résultats attendus ? Le résultat attendu de cette activité aujourd'hui, c'est d'abord sensibiliser les acteurs, que ce soit les maires coraniques, que ce soit les artisans, pour que toutes ces personnes-là puissent s'engager dans la formation professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on pense que, je pense en tout cas personnellement que la formation professionnelle aujourd'hui, surtout pour les jeunes élevés, est une nécessité, parce qu'on est dans un siècle où il faut forcément que les gens travaillent, que les gens aient des métiers pour pouvoir continuer à évoluer, évoluer dans la vie active. Donc c'est vraiment l'objectif de ça. Comment faire pour mobiliser tous les acteurs, que ce soit les maires coraniques, que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, les acteurs communautaires, les artisans, tous ces groupes-là puissent travailler ensemble pour que ces jeunes qui sont aujourd'hui au Nouveau-le-Catherine puissent bénéficier vraiment de ces formations et pouvoir demain jouer le tour, en tout cas des métiers qui peuvent les aider à développer des choses au Nouveau-le-Catherine. C'est parfait.